Il buvait 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 du monde a des talents de plume qui disent ses chemins de traverse et sa passion, comme toujours. Quel est votre mot de minuit, Jacques Lassalle ? À minuit, ça pourrait être aurore. Mais disons que c'est vivre. Essentiel. Vous avez bien vécu, non ? Alors, dans cette incertitude radicale du monde, je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui vous fonde. Mais ceci est une preuve en... pas le nombre de pages, mais une belle preuve. Et il y en a deux avant. Et tous disent... Disons que j'ai beaucoup vécu. Tous disent de l'essentiel. C'est pas à moi de dire si j'ai bien vécu, mais j'ai beaucoup vécu. Je viens de nulle part et je vais y retourner. Voilà l'entame d'un livre autobiographique qu'il écrivait il y a peu. Nous avons le plaisir, ce soir, d'accueillir sur ce plateau des mots de minuit Jean-Marc Mormec, décidément l'articulation. Jean-Marc Mormec. Vous êtes boxeur, vous êtes aussi champion du monde et un combat est à venir. Je l'ai été. Vous l'avez été. Et on suppose, et on vous le souhaite, que vous le redeveniez puisqu'un combat, alors bien sûr, championnat d'Europe d'abord et ensuite, championnat du monde dans cette catégorie reine qui est cette catégorie des poids lourds. C'est à point nommé, comme le disait votre livre autobiographique il y a, c'était en 2009, je crois. Quel est votre mot de minuit ? – Combat. Alors, parce que pour moi, tout ce que j'ai fait, enfin, il a toujours fallu se battre pour que je puisse obtenir ce que je veux. Alors je dirais le combat. Dans la vie, il faut toujours se battre. – C'est pour ça que vous dites je viens de nulle part et je vais y retourner. – C'est pour ça. – On dit souvent sur cette chaîne, notamment dans les journaux, on parle des otages français et deux mots reviennent. C'est Hervé Guéquierre et Stéphane Taponnier. Ceci pour dire que quand on parle d'Iran ou d'Afghanistan, ces deux pays sont rarement à la une pour parler de poésie. Mais avec vous, Lélie Envar, nous allons essayer de vous démontrer le contraire. Madame, vous êtes notamment professeure à l'Institut National des Langues Orientales. Vous êtes spécialiste de littérature amoureuse et mystique. Et dans votre actualité, il y a aussi l'écriture d'un livret pour un oratorio donné il y a quelques jours au Festival des Musiques Sacrées de Fès. Quel est votre mot de minuit ? – Résonance. Résonance parce qu'il y a dans Résonance à la fois la voix, la musique, la vibration et la relation entre toutes ces cultures que j'essaye de faire passer, en fait. Cette façon de se parler, finalement. – C'est facile ? – C'est… – Hors l'enseignement, je veux dire. – À la fois facile et difficile, je dirais. C'est difficile parce qu'il faut faire l'effort de s'en imprégner très profondément, mais c'est facile parce qu'il y a une demande extraordinaire. – Musique également dans cette émission avec Fafa Ruffino qui est là avec ses musiciens. Elle est béninoise, elle signe un premier album qui s'appelle Il est, I-L-E, et vous y parlez forcément de ce continent qui est l'Afrique. On vous retrouve tout à l'heure, Fafa Ruffino. Heureux d'être dans cette émission avec… On va parler du corps, on va parler du théâtre et on va parler de poésie. C'est quand même un programme qui est assez savoureux, en tout cas sur le papier, et dans la conversation qu'on va avoir aussi, je le suppose. Angela Laurier, vous êtes née en Colombie-Britannique en 1962. Si je me permets de donner votre date de naissance, c'est que vous êtes toujours aujourd'hui contorsionniste. Et on se dit, mais c'est difficile peut-être d'être contorsionniste à cet âge-là. – Oui, je suis prise dans mes propres filets. C'est vrai, il y a un âge où, au début de la trentaine, normalement, j'aurais dû arrêter, comme au cirque, tous les contorsionnistes qui ont fait une carrière comme ça. On devrait passer à autre chose, mais moi, j'ai passé tout droit. Je suis prise, j'ai beaucoup de mal à me défaire de ça, parce que je me suis bâtie, je me suis forgée, c'était en moi. C'est quelque chose, j'ai beaucoup de mal à me défaire, de passer à autre chose. C'est ce que je… – Oui, mais attendez, pourquoi est-ce que le corps accepte ? – Ben, il connaît, ici, qu'est-ce que ça demande pour… Voilà, je sais ce que ça demande pour performer, pour… Voilà, puis c'est mon gagne-pain aussi, c'est pas juste une passion, du tout, c'est plus ça, c'est… Et oui… – C'est autre chose que votre gagne-pain, on va voir ça dans une seconde. Jean-Marc Mormec, même question, vous avez 39, 39 ans. – Oui, il y a quelques jours. – Bon anniversaire. Il n'y a pas une limite du corps ? – Je pense, pour… Mais moi, je suis dans les grosses catégories, c'est-à-dire les lourds légers, 90 kilos, 100 kilos. – Oui, mais vous avez pris 10 kilos, là, pour être chez les lourds. – Oui, enfin, exactement, 5 kilos, on va dire, parce que j'étais à 90 kilos, à chaque fois, je faisais 95 kilos, et puis c'est vrai que j'ai pris 5 kilos supplémentaires. Mais il y a une limite, mais je pense que quand on n'a pas fini quelque chose, le corps ressent, on n'a pas fini. J'ai arrêté 2 ans pourtant, j'ai arrêté 2 ans, mais j'avais encore cette envie, cette envie de me lever tôt le matin, d'aller courir, cette envie de me surpasser, de me dépasser, parce que tout simplement, je n'avais pas fini ma carrière. Il faut que je finisse, là, dans les poids lourds, il ne reste pas beaucoup de combats, mais il faut que je le fasse. – Est-ce que, quand on étudie les mystiques, ou quand on fait du théâtre, on a cette même... Alors, c'est moins compliqué pour le corps, j'imagine, pour l'un et pour l'autre, mais est-ce qu'on a cette même boulimie, enfin, cette même appétence, en tout cas, Jacques Lassalle ? – Appétence ? – Oui, pour lire, pour faire, pour toujours mettre en scène. – Oui, oui, sûrement, sûrement. C'est un paradoxe, parce que je ne suis pas du tout... Je ne fais pas du théâtre fusionnel, enfin, je fais du théâtre plutôt contre le théâtre. Mais je n'aurais fait que ça, de ma vie. Bon qu'à ça, comme disait Beckett. – Exact. – Mais pas dans une sorte de mystique de l'accomplissement théâtral. Non, pour parler du monde. Pour parler du monde. Et pour mettre en question le monde comme il est, je ne sais rien de mieux que le théâtre. – Lélie Anvar, quand on fait de la... Tout à l'heure, vous disiez, mettre à portée, que ce soit Rumi, ou on parlera tout à l'heure de Majek, Jeanne Némati, comment est-ce que c'est... Enfin, est-ce que c'est difficile, ou est-ce que c'est facile de mettre à portée ? Parce qu'on imagine, dans cette société qui est la nôtre, on vous voit arriver avec vos livres sous le bras, et on se dit, oh là là là, les mystiques, mais... – Non, c'est pour ça que je... C'est pour ça que, justement, j'écris des livrets, que je fais des spectacles de poésie, que je traduis moi-même, ou que je mets en scène, en tout cas, que je dis. Parce que, précisément, si on entre dans une relation académique, forcément, c'est difficile, et les gens ne sont pas prêts à vous écouter. Mais si on entre... Si on leur donne à entendre la beauté que l'on a à leur montrer, alors, je crois qu'ils sont vraiment emportés. Là, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile si on le met en scène, et ce n'est pas Jacques Lassalle qui me contredira, un beau texte n'est jamais aussi beau que quand il est dit. C'est vrai que si on le lit avec les yeux, on peut le trouver très beau, mais il faut être tout de même un peu spécialiste, disons. Alors, ce que j'essaye aussi de faire, c'est dans la traduction de le rendre, c'est-à-dire de donner, quand je traduis de la poésie, je ne dirais pas, il faut être un peu poète, parce que ce serait présomptueux, mais il faut au moins essayer de rendre quelque chose de cette musique, de cette sensation de beauté, de cet emportement que l'on a quand on lit la poésie persane, donc essayer de la transférer dans le français. Et pour cela, évidemment, il faut des années... D'études ? D'études, des deux langues, c'est-à-dire que... Vous êtes née à Théhéran. Oui, je suis née à Théhéran. Mais c'est vrai que j'ai été nourrie de poésie française, et je crois que je n'aurais pas pu le faire si je n'avais pas vraiment été nourrie comme mes parents m'ont nourrie, et de poésie persane, et de poésie française. Exprimer avec les mots, exprimer avec le dire, exprimer avec le corps. Fondation Cartier, une actualité, soirée nomade, soirée mystère. On va regarder un aperçu de votre performance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Fondation Cartier, c'est dans le contexte d'une manifestation qui s'appelle Vaudou. Il y a encore deux spectacles à venir, d'ailleurs, dans le mois de juin. Quand on vous regarde comme ça, on se dit d'où vous vient cette plasticité, évidemment, d'où vous vient cette possibilité ? Alors on imagine que vous avez fait du cirque, que vous avez fait de la danse, que vous avez fait de l'acrobatie, etc. Mais il y a quand même quelque chose d'autre. Est-ce qu'il y a un don ? Est-ce qu'il y a quelque chose de... Où est-ce que ça se fait ? Il y a un don, mais oui, il faut l'entretenir, il faut l'entraîner, parce que quand le corps change, j'avais des dispositions dès l'enfance, quand j'étais gymnaste. Et quand j'ai cessé la compétition, la gymnastique, j'ai passé à la danse. Et quand j'ai repris, j'ai voulu reprendre le travail de souplesse, comme ça, j'avais beaucoup perdu. J'ai dû retravailler la souplesse. Quand le corps change... On va vous regarder dans des versoirs, et vous pouvez continuer à parler. Comment est-ce qu'on entretient cette disponibilité ? C'est tous les jours ? Oui, c'est régulier. C'est des règles très strictes d'alimentation ? C'est une expérimentation aussi, en vieillissant avec le corps. Parce qu'il faut des journées de pause aussi, des arrêts, il faut laisser le corps. récupérer aussi, parce que c'est assez extrême. C'est autant... Ça demande beaucoup de force aussi, de souplesse, mais beaucoup de force aussi. Il faut que les muscles soient forts pour tenir le coup. C'est pas... Parce que... On peut se blesser. On peut se blesser. On peut garder des... Des problèmes, en tout cas physiques, aux muscles. Il faut les entretenir, la force des muscles aussi. Parce que voilà, c'est un travail de force et de souplesse. Mais oui, une discipline, comme ça... Quand on a commencé tout à l'heure l'émission, je disais qu'il y avait... Vous êtes issu d'une famille de neuf enfants. Une famille dans laquelle on a connu la schizophrénie. Et on connaît encore la schizophrénie. Puisque votre frère Dominique est schizophrène. Que vous l'avez intégré dans vos spectacles. Qu'aujourd'hui, vous l'avez sorti du parcours psychiatrique qu'il a connu pour le réinsérer. Lui redonner une possibilité sociale. Vous avez connu la dépression de votre père. Et il y a cette dimension-là aussi dans ce que vous faites. Je liais le corps et l'âme. Oui, c'était un exutoire pour moi, l'entraînement. Parce que quand on a comme ça des fragilités dans la famille... Mon frère, je le comprends. Je ne sais pas, le basculement. Il y a un moment où... On peut y être prêt aussi quand on baigne dans cette atmosphère d'un père dépressif, violent. Et moi, ça a été mon exutoire. Chacun nous fuites. Moi, ça a été, oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que maintenant, quand j'ai arrêté le cirque, j'ai voulu donner un sens à la contorsion. Pour moi, cette histoire, j'avais besoin de la raconter. Parce que ça a beaucoup influencé mon travail du corps. Vous la racontez dans ce qui sera... Quand le dernier spectacle aura été monté, une trilogie. Vous avez commencé avec Déversoir. Qu'est-ce que c'est que Déversoir ? Déversoir, c'est les retrouvailles avec mon frère et mon père. Et j'avais besoin d'un... Je vivais en France, ils sont au Québec. Et j'avais coupé pendant trois ans. Et j'avais besoin d'un projet pour reprendre une parole ou un rapport avec eux. J'avais besoin de ce projet, d'un objectif, d'une caméra entre nous pour enfin écouter, écouter, réécouter aussi. À ce moment-là, j'ai eu la chance d'avoir un compagnon qui était ingénieur du son et vidéaste qui m'accompagnait pour ce voyage et présenté la famille. Bien vu. Et voilà, je voulais filmer, je voulais reprendre un rapport. Il fallait que ça passe par le père, pour le frère, pour retrouver le frère. Extrait de Déversoir, ce spectacle a été imaginé en 2008. Il sera présenté fin du mois à Montpellier. Extrait. C'est ma famille qui m'a sauvée tout le temps. C'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon père, c'est ma mère. C'est tout le monde. C'est-tu le confort? Non, c'est pas le confort. C'est l'attachement à la famille. L'attachement, c'est plus fort que moi. Mon père m'a bafoué par moments. Je l'ai bafoué par moments. On a lu des histoires, mais je ne le laisserai jamais tomber. Parce qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Vous ne pouviez pas avoir une mère, mère. Hein? Tu sais, par exemple, quand je partais travailler en camp du jour, que je revenais après plusieurs semaines, on n'avait plus de place dans notre lit. C'était envahie d'enfants. Ah, la vie, c'est pas un pique-nique, non. J'aimerais pouvoir rire. Est-ce qu'on peut dire de... de ce qu'on vient de voir? S'il fallait que la... la performeuse commente, que dirait-elle de ce court extrait? Voilà, je reprends les paroles. Voilà, moi, j'ai eu beaucoup de mal à mettre des mots sur ça. Je reprends la parole de mon frère dans la première partie. Et là, c'est mon père. Je joue mon père qui a des problèmes avec ses jambes maintenant. Et moi, là, je... Comme étant chaise roulante, la scène avant est filmée. Puis moi, là, je voulais le reproduire. Et je reprends ses paroles. Mais moi, il fallait que ça passe par le corps. Il fallait que ça passe encore par le corps. J'aurais aimé... Je suis capable de l'écrire, mais moi, de l'articuler... Voilà, c'est pour ça que j'ai l'articulé. Je n'y arrive pas encore dans... De parler avec mes propres mots. C'est un gros défi dans mon projet. Des déversoirs, donc... Ça, c'était la première création. Maintenant, j'aimerais pouvoir rire. C'était une formule gimmick, enfin, une phrase répétitive de votre père. Et on sait que votre père était dépressif. Donc, j'aimerais pouvoir rire. Elle est terrifiant. Il y a plein de phrases comme ça. Il n'y a pas de quoi fêter. Faire des enfants, c'est perpétuel, la misère. C'est des phrases qu'il répétait. Waouh, waouh. C'est lourd, hein ? Oui, c'est très lourd. Très lourd. Moi, j'ai... Enfant, ça me frappait beaucoup. Ça me... Ça me rentrait dedans, vraiment. Dans ce roman familial, comme le veut l'expression, il y a aussi le suicide d'une sœur, aussi. Donc, tout ceci ajoute à votre... À votre envie de... Elle qui a eu des enfants, aussi. C'est ça qui est dramatique, parce qu'elle avait des jeunes enfants. De dire... Moi, je n'ai pas eu d'enfants. Extrait de J'aimerais pouvoir rire. Ça, c'est le spectacle de 2010. Et vous évoquez notamment votre frère, Dominique, votre frère schizophrène. Sous-titrage ST' 501 Pour moi, le monde... Le monde invisible, le monde de l'hallucination, de la schizophrénie, il paraît que c'est un dérèglement dans mon cerveau qui fait ça, mais pour moi, il y a tout un imaginaire dans ce monde-là. Puis... Je me demande... S'il y a quelque chose de vrai derrière des hallucinations ou des visions, mais... Mais... Sous-titrage ST' 501 Est-ce qu'on peut parler de Dominique aujourd'hui ? Alors, il est sur scène. Que fait-il ? Comment est-ce que vous l'avez sorti du parcours ? Il n'est plus sur scène. Il a trois... C'est pour ça qu'on a monté un deuxième spectacle, parce qu'il a été trois ans. Depuis 26 ans, il était entre le milieu psychiatrique et la famille. Mais ça s'est fait comme ça. Moi, je n'avais pas... J'avais juste un projet de filmer. Je n'avais pas un projet de m'en faire une carte blanche. Et moi, devant ces images et cette parole, j'ai dit comment... Je ne pouvais pas me positionner. Il fallait que ça se passe encore par le corps. J'ai pris l'entraînement. Et je voulais arrêter. Ça, ça a été mon projet d'arrêt de faire un documentaire plutôt, quelque chose de faire témoigner. Je voulais extirper ça. Et ça ne marche pas. Et c'était... Non, Dominique, c'est cyclique. En fait, il a vécu ça. Il y a eu... Voilà, c'était incroyable parce qu'il s'est remis à l'entraînement. Il ne faisait plus rien depuis 12 ans. Il ne sortait plus de cette maison de chambre où il allait juste dans la famille, dans ce milieu. Et plus jeune, il faisait des arts martiaux. Il était très créatif. Il était sur un compteur extraordinaire. Et... Et voilà, il peignait, il sculptait. Et voilà, ça a pris du temps. Mais l'entraînement, c'est vraiment la chose qui nous a... Où on s'est retrouvés, c'est dans l'entraînement. C'est pas dans le rapport quotidien et tout ça. Ça dégénérait dans le quotidien. C'était un... Voilà, il adorait la tournille. Il adorait voyager les hôtels et tout ça. Manger la gastronomie ici, il adorait. C'est sûr que tu mangeais là-bas. Mais... Et il y en a eu assis. Il y a un moment, il y en a eu assis. Il s'est retiré. C'est-à-dire que... C'est incroyable parce qu'il ressent les choses énormes. Il s'est pris... Il s'est pris la grosse tête et tout. Il voulait... Il voulait... Il voulait des conditions tout à coup. Et voilà. C'est sûr qu'après, il dit que je l'ai exploité et tout ça. Alors que voilà. Maintenant, il a envie de revenir. Mais ça a été fait. C'était fait ces trois ans. Et moi, j'ai repris en main. Je ne voulais pas l'arrêter. Sans lui. Non, je ne voulais pas. Oui. Alors, on a refait une version. On a retravaillé les tableaux. Mais oui, je voulais vous le dire. La fin de... Enfin, la fin, puisque ce serait une trilogie, mais elle va s'appeler L'Angèle la bête. Oui. Que dit la fin qui est à créer... C'est moi. C'est moi. Qui sera à créer la fin du mois à Montpellier. Voilà. C'est ma parole à moi que je veux... Enfin. Enfin, oui. C'est terrible. Mais je dois ça. Je dois le faire parce que... Je dois le faire. Je dois arriver à... C'est pour ça que j'ai articulé à le dire par la parole pour peut-être lâcher le corps. Voilà. Alors peut-être que vous irez vers la chorégraphie puisqu'on a vu... Oui. D'ailleurs, vous travaillez avec François Véret. Oui, François Véret, oui. Il m'a beaucoup... Il m'a permis... Quand vous aurez parlé, quand vous aurez fini de parler. Oui. Il m'a permis de faire ses projets aussi, François Véret. Un mot de commentaire autour de la table. Comment est-ce que vous entendez ce que dit... Comment vous entendez les uns et les autres ce que vient de dire Angèle Allaurier ? Ce que je trouve très beau, c'est qu'elle dise qu'elle a envie de trouver sa voie après avoir à ce point on a l'impression martyrisé son corps et en même temps parlé avec son corps. Et je trouve ça très beau que vous passiez de ce langage du corps à un autre langage et que finalement votre quête soit une quête du dire quelle que soit la façon dont vous le dites. J'ai l'impression que c'est ça en fait. Vous voulez dire quelque chose et peut-être presque dans ces contorsions il y a quelque chose qui se noue et qui n'arrive pas à se dire alors vous avez besoin de la parole d'un coup. Vous martyrisez votre corps ? Non, je ne crois pas. Pas pour moi. Jacques Lassalle. C'est dur de s'arracher à l'écoute des autres au regard sur les autres à la vie des autres c'est tellement surprenant je connais mal votre monde Oui, en effet cette double tension vers l'expression par le corps et l'expression par la parole la parole dans la déchirure et du corps c'est un formidable défi c'est très chaque fois que je suis en présence d'un rapport au corps très spécifique et très essentiel je suis très troublé parce que je suis d'une génération où le corps n'existait pas pour l'acteur nous savions à peu près gérer un texte le phraser le respirer le scander mais nous n'avions pas de corps nous n'avions pas d'espace nous n'avions pas de partenaire nous étions dans le meilleur des cas des passeurs de textes le théâtre a appris le corps c'est le moins qu'on puisse dire pas forcément ce corps-là mais chaque fois que je suis en présence de cette autre approche je suis je suis fasciné je suis sans voix et j'ai beaucoup plus envie d'écouter que de parler vous l'avez bien fait quand même Jean-Marc Mormec moi je voudrais juste poser une question est-ce que quand vous avez commencé ce que vous faites est-ce que vous êtes vous êtes dit est-ce que vous avez fixé une limite en disant je vais arrêter à un moment donné voilà non jamais et c'est curieux parce que j'ai commencé tard la contorsion j'ai commencé à 18 ans et ça coïncide avec les premiers internements de mon frère en psychiatrie son premier internement j'allais beaucoup le voir à l'hôpital et je me cherchais beaucoup à cette période-là justement je faisais du cirque déjà du théâtre de rue d'acrobatie j'avais été gymnaste je faisais de la danse et je cherchais et je voulais être comédienne je voulais j'avais fait du théâtre et je voulais être comédienne justement je voulais parler je voulais dire des textes et j'ai mes soeurs qui ont percé et moi je faisais des auditions ça allait pas du tout et à ce moment-là j'ai vu j'ai vu je me suis dit parce que j'accompagnais ma soeur sur des tournages comme ça j'avais 15 ans elle avait 12 ans elle a commencé le cinéma au Québec je me suis dit je vais faire quelque chose que personne ne fait et ça s'est trouvé que j'ai vu les premiers acrobates chinois qui sont venus à Montréal au théâtre Saint-Denis les acrobates de Canton et quand j'ai vu la contorsionniste j'ai dit c'est ça que je veux faire c'est ça je m'entraînais entre les cours toute seule et c'est vraiment quelque chose j'ai commencé toute seule à me plier à vouloir me faire comme elle et voilà et là aujourd'hui est-ce que vous prenez encore vraiment le même plaisir de continuer à le faire est-ce que vous... non ? non j'ai voulu donner un sens et j'ai besoin de raconter cette histoire faire une boucle et là elle est finie enfin elle est finie à raconter je veux dire donc ça veut dire que vous allez pouvoir dire je oui peut-être mais bon je continue pour les spectacles parce qu'il y a encore des dates c'est vrai et pour manger la rigolade c'est pour manger les as c'est pour gagner son pain vous avez raison il y a de l'essentiel dans l'histoire bien sûr l'entraînement c'est une forme d'aliénation c'est un enfermement aussi je ne sais pas comment mais c'est un enfermement voilà j'ai beaucoup de mal on continue cette conversation après avoir écouté Fanfoune la rigolade justement et Fanfoune c'est Fafa Ruffino il est elle est béninoise c'est son premier album alors on a à peu près tout afrobeat soul blues reggae évidemment l'héritage culturel c'est forcément l'Afrique et c'est aussi beaucoup de talent on vous écoute pour Fanfoune c'est un peu l'amour c'est un peu c'est un peu l'amour c'est un peu Sous-titrage MFP. 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 Le journal est annulé à la dernière minute parce qu'il y a une prise d'otage à Jolo. C'est terrible cette société qui mange le théâtre, qui détruit la possibilité du théâtre. Pas complètement, mais en partie. Et il faut obstinément vouloir résister à ça. Cela dit, j'ai une relation assez ambigüe. Pour moi, être star, c'est un terrible destin. Et je ne fais pas du tout le procès de quelqu'un que j'aime beaucoup. Non, bien sûr. Et puis d'ailleurs, elle vous défend. Parce que derrière, tout le monde sait que vous avez le mauvais caractère. Enfin, voilà. C'est faux. Et donc, conférence de presse. Et là, Isabelle Luppert se fait interroger. Alors, il y a un mauvais caractère, la salle. Pas du tout, ça s'est très bien passé. Sifflet coupé du journaliste. Oui. Donc voilà, excusez-moi, mais c'était bien aussi de le dire. Et ça se passe plutôt très bien avec tous. Avec Depardieu aussi. Oui. C'est toujours une affaire de passion, oui. C'est très curieux parce que je suis plutôt d'une génération qui a fait du théâtre comme un engagement, comme une volonté d'élucider le monde. Pourquoi pas de le transformer ? Et assez vite, j'ai travaillé avec des stars. On m'en a beaucoup voulu. On n'a pas compris que je puisse concilier une pratique du théâtre, d'affirmer le collectif et l'engagement du théâtre et de pratiquer. Le star system. Mais parce que pour moi, les stars ne sont pas des stars. Ce qui m'intéresse en elles, c'est une espèce de qualité de vitalité. Il y a un rayonnement propre. Alors, la récupération par le marché, c'est un autre problème. Mais, par exemple, à chaque répétition, je demandais à Depardieu, « Gérard, tu sais, l'affection que j'ai pour toi n'en abuse pas. » Et Depardieu, j'aurais pas le temps de le lire, mais Depardieu, il travaille avec vous, avec Fanny Ardent. Il y a cette chose extraordinaire, il doit partir à Cuba, parce qu'il a des intérêts à Cuba, divers et variés. Et il est à chier avant de partir. Littéralement, c'est ce que vous dites. Et puis, il revient en retard, qui plus est, dans son jet privé, c'est tout raconté par le menu. Et là, le miracle a lieu. Et, d'un seul coup, quelque chose se passe, du miraculeux, et donc du théâtre, à nouveau. Puisque là, Depardieu n'a même plus besoin de son bâton sans embout, etc. Pour faire écho, je ne pensais pas fonctionner dans l'interview comme ça, mais peut-être que vous faites ça parce que vous dites ceci, dans Conversations sur la formation de l'acteur, Jacques Lassalle, Jean-Louis Rivière, vous dites ceci, « L'acteur apparaît souvent, pas toujours, comme un sujet morcelé. Chaque rôle aussi participe d'un certain morcellement. Mais ce n'est pas le même. Dans le morcellement des rôles, l'acteur finit par trouver un principe d'unité de construction même provisoire. Sans cela, il ne pourrait pas refaire. » Et je trouve que, et plus loin, vous dites, « C'est cela que vous respectez chez lui. » Et donc, qu'il soit star ou pas, peu importe, puisque si vous respectez le principe du morcellement de l'acteur, forcément, vous avez la possibilité d'accéder à son unité. C'est sans doute ce qui fait votre boulot de metteur en scène. Je voudrais qu'on vous regarde travailler. C'est une répétition de Don Juan. C'est un film de Jeanne Labrune. C'était une création de la comédie française. C'était au Festival d'Avignon. Extrait. « Oh, Charlotte ! Ce n'est pas bien de courir sur le marché des autres. Ce n'est pas honnête, ma Thérine. T'es jalouse que monsieur me parle. C'est moi que monsieur a vu la première. Si il vous a vu la première, il m'a vu la seconde. Il m'a promis de m'épouser. » « Eh bien, que vous ai-je dit ? » « C'est bien, c'est bien. C'est un tout petit peu rationnel, Catherine. Si il vous a vu la première, il m'a vu la seconde. Et vous ne bénéficiez peut-être pas encore assez. Les répétitions viennent un peu avant d'avoir reçu l'étreinte avec l'autre. Qu'il faut vivre comme l'étreinte avec vous-même. Presque. C'est-à-dire, avant de parler, au début en tout cas, il faut recevoir, non seulement que l'étreinte avec l'autre ne vous révolte pas, mais qu'elle soit le gage de l'étreinte avec vous. Nous montons ensemble. Voilà. Et après, il faut serrer un peu le rythme, l'échange des répliques, pour qu'il n'y ait pas... Mais que vous jouez d'abord l'abandon, le bien-être, en atténuant complètement la revendication. Et celle-là, c'est superbe. Le texte dit une chose, et vous en jouez une autre, et le mélange est... Vous regardiez attentivement, avec Androu Séverine, Catherine Sauval et Isabelle Gardier. Oui, qui me sont des comédiens très chers. L'enjeu de cette scène, très souvent, Don Gion séduit deux jeunes filles à la fois. Mais alternativement, avec un brio extrême, il permet à l'une et à l'autre de se croire aimée exclusivement par Don Gion. Il m'a paru plus intéressant que Don Gion les amène à une sorte de... Les fassent consentir à un amour commun. Le temps, en tout cas, de la scène. Donc, j'ai essayé de travailler sur cette espèce de convergence, de sensualité. Et voilà. Alors, j'essaie de leur dire ça. Et je m'aperçois que je leur dis très mal qu'ils comprennent beaucoup mieux et beaucoup plus vite que moi, finalement. Car c'est ça, un acteur. Un acteur, ça comprend très vite et très fort dès lors qu'ils se sont accompagnés et aimés. Ça comprend par instinct, par sensation. Alors que nous, nous sommes obligés de formuler. Voilà. Cela dit, de temps en temps, je ne formule plus et je monte sur le plateau. Mais c'est très bien de se compromettre soi-même dans une espèce de corps à corps avec l'acteur. On continue peut-être sur l'acteur parce qu'on a choisi aussi un extrait d'après qui est un autre film qui s'intéresse à l'atelier spectacle au Conservatoire d'art dramatique de Paris. Ce film nous parle de l'apprentissage, des découvertes et des tensions qui animent justement un groupe de jeunes comédiens. Et on continue sur... Vous avez retrouvé ça. Oui, absolument. C'est pour ça qu'on dit que j'ai mauvais caractère. C'était une colère sacrée. Extrait. Voilà un jeune homme qui trouve quelque chose à mettre au-dessus du théâtre, on dirait. Ça doit t'intéresser, Sarah. Depuis trois ans, tu sèmes le désordre ici. Avec toi, tout devient politique, mais la politique ne nous intéresse pas. Les noms de Benbella, Lumumba, Oshimin, Che Guevara n'ont pas à franchir le seuil de cette maison. Tu nous déranges. Tu me déranges. Le contrat passé avec l'école est simple. Nous sommes là pour devenir des acteurs, c'est-à-dire des amoureux et des serviteurs de la langue. Si toi et ceux qui t'écoutent, vous n'êtes pas d'accord, allez-vous-en. L'école ne vous retient pas. Bravo, tu as dit tout ce qu'il y avait à dire. Il était temps. Mais qui êtes-vous pour parler ainsi à Sarah ? Cette école est une école d'État. Elle n'est pas la chasse gardée d'un seul théâtre dont la tradition est morte depuis longtemps. Et nous, avec, si nous ne savons pas la rendre vivante. Et quant à vos histoires d'emploi, de modèle, de bienséance, d'éternité du sens, de bon et de mauvais choix de réplique, elles font de vous de pauvres pantins cassés. Tout juste bon à débiter des phrases. Vous êtes sans corps, sans regard, sans écoute. La lumière vous aveugle. Vous vous cognez contre des murs de carton-pâtes. – Rachida Brachnik, on a reçu il n'y a pas longtemps dans cette émission. Commentaire sur cet extrait de film de Jean-Philippe Puy-Martin ? – Ce n'est pas celui que je croyais. – Ça, c'est le dernier travail que j'ai fait avec mes élèves au conservatoire. Et je leur avais écrit cette pièce, qui s'appelle « Après », où je racontais ma propre histoire pendant la guerre d'Algérie. Voilà. Et en leur disant, après tout, ce que j'ai connu, moi, très longtemps après, dans un tout autre contexte, dans un tout autre moment de l'histoire, ça se ressemble quand même beaucoup. Voilà. J'ai essayé de leur passer le relais. – Je pense à relais et vous faites penser à Algérie. Donc Algérie, ça m'amène à plus une question sur le politique. On a reçu la semaine dernière un autre metteur en scène qui s'appelle Villegier, que vous connaissez forcément, et qui avait une formule sur la collusion du pouvoir politique et du pouvoir médiatique. – Vous vous dites souvent aussi que la presse est servile et peut-être vénale. Et vous avez connu les affres du pouvoir politique, puisqu'on vous débarque sans élégance de la comédie française en 1993, comme Villegier a été débarqué du TNS en 1994. C'était par le même ministre de la Culture, d'ailleurs. Aujourd'hui, je lui ai posé la même question la semaine dernière. Est-ce que ce rapport du théâtre à la politique a changé ou est-ce que c'est pire qu'avant ? – Ça m'est difficile de dire. Je suis d'une génération où c'était très important l'engagement dans le théâtre. Et après tout, l'affrontement avec le politique, la divergence avec le politique faisait partie du jeu. Aujourd'hui, il y a encore des conflits, il y a encore des interventions du politique dans la vie théâtrale, mais il n'y a plus de véritable enjeu. Moi, je veux bien être remercié pour cause de divergences fondamentales sur la fonction du théâtre, sur la pratique du théâtre, sur le répertoire. Je veux bien être… Mais aujourd'hui, tout ça, il n'y a plus de transcendance au théâtre. Chacun fait dans son petit coin, de façon souvent… Le théâtre est devenu l'enjeu même du théâtre. Le théâtre est devenu très formaliste. Quand je suis né au théâtre, l'enjeu, c'était le monde, c'était de parler du monde par le théâtre. Aujourd'hui, j'ai l'impression… Le cinéma le fait admirablement. D'ailleurs, je fréquente… – Il a pris la place ? – Aujourd'hui, oui, vraiment, je crois. Alors, il faudrait nuancer tout ça. – Oui, mais j'entends… Discours qu'on entend rarement d'un homme de théâtre. – Oui. Ah oui, j'ai toujours été un cinéphile. J'ai toujours dit que je faisais… – Absolument, il y a un amour du cinéma chez vous. – … du cinéma et de l'écriture. Je trouve que le cinéma et tous les cinémas du monde racontent admirablement le monde aujourd'hui. Sauf peut-être le théâtre français qui est embarqué dans une… – Un homme comme Bondi fait les deux et il va prendre la direction de l'Odéon. – Oui, il fait assez peu les deux. Il fait très exceptionnellement des… – Il a fait un peu de chinoche. – Il a fait un peu de chinoche, oui. – Dans votre livre, Ici moins qu'ailleurs, et on ira peut-être ailleurs pour terminer ce moment de conversation, il y a des grandes rencontres et notamment celle avec Nathalie Sarraute dont vous avez monté, bien sûr, pour un oui, pour un non. Et ça me permet d'insister sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire votre amour de la littérature et donc sur la qualité de votre écriture. Alexandra Lemasson. – C'est fini ? Non, au contraire, attendez un peu. Rien ne presse, il est si tôt ? Tout est allé si vite. Regardez, les mâles sont encore pleines, j'ai pas eu le temps d'emménager. J'ai un nouveau livre en chantier. Ce sera peut-être une pièce de théâtre, je m'amuse beaucoup en l'écrivant. Si on me surprenait, on me prendrait pour folle. C'est fini ? Vous n'y pensez pas ? Même ralenti, même à jamais endeuillé par la mort de mon mari, même creusé, miné par tant de vides autour d'elle. La vie va. Je continue à écrire et je lis, je continue de lire, mon cher Montaigne, mon cher Pascal. C'est fini ? C'est pas possible. Je ne suis à charge de personne. Des amis viennent me voir chaque après-midi, nous parlons, nous faisons des projets et parfois ils m'accompagnent dans les musées, au théâtre. Beaucoup de jeunes auteurs m'écrivent, beaucoup de jeunes metteurs en scène que je ne connaissais pas demandent mes pièces et je découvre leur travail. C'est fini ? Vous n'y pensez pas ? Et l'endomine qui commence dans quelques semaines ? Je vais être là. Et je vais retrouver New York, la ville que je préfère avec Paris. C'est fini ? C'est pas possible. C'est un malentendu. Dites-moi que c'est un malentendu. Parlez, mais parlez donc ! Le médecin ? Qu'en sait-il, après tout ? Il faut le rassurer. Lui dire que dans le passé on m'a cru perdu plusieurs fois, à vingt ans déjà. Et toujours je me suis rétablie. Personne n'en revenait. Une si frêle constitution, si robuste pourtant. Lundi, je serai debout. Merci Alexandra Lemasson. Merci. Nathalie Sarotte meurt il y a 11 ans et son dernier mot aurait été c'est fini. Et vous ? Une de ses trois filles, elle les aimait toutes les trois, elles étaient très très différentes. Une de ses trois filles à l'enterrement dans le petit village de Chérance, dont elle avait fait refaire le mur et la tombe au côté de son mari, m'a dit que ses derniers mots avaient été c'est fini, sans me préciser si c'était une affirmation ou un point d'interrogation. Et vous avez choisi une interrogation. Et c'est une formule tellement sarotienne, enfin, elle avait consacré elle-même aux derniers instants de la vie de Tchékov, un merveilleux texte dans l'usage de la parole. Tchékov, en Allemagne, à Baden-Baden, au moment de mourir, a dit en tout et pour tout, « Ich sterbe, pléonasme absolu, je meurs avec la politesse de le dire dans la langue de celui auquel il s'adressait, c'est-à-dire son médecin ». Et je me suis rappelé du « Ich sterbe » de Tchékov qui m'importe tant, repris par Nathalie Sarot. Et je me suis, voilà, et je me suis demandé comment Nathalie avait dit ça, sur les différents modes. Et je crois que, enfin, je crois en tout cas qu'il y avait un point d'interrogation. – Deli, envers un commentaire sur… – Je trouve ça magnifique, c'est dommage qu'on ne l'ait pas enregistré, on l'aurait su. C'est ce que j'appelle la grammaire de l'intonation, puisqu'en français, on peut dire c'est fini ou c'est fini. Vous l'avez d'ailleurs remarquablement bien montré dans ces nuances. Et je trouve que c'est très beau que vous ayez opté pour le point d'interrogation, parce qu'évidemment ça ouvre des horizons que sinon ça n'aurait pas ouvert. – Ici, la grande question du théâtre, c'est d'ouvrir, de déplier le texte. – Et s'il n'y avait pas de point d'interrogation, ça n'aurait pas pu continuer. – Oui. – Allez chercher ces livres, les trois, parce qu'il y a un roman, je parlais de roman familial tout à l'heure, alors là il y a un roman théâtral dans votre manière d'écrire. Dans le titre, ici moins qu'ailleurs, il y a forcément ailleurs. Donc vous évoquez aussi vos parcours en Argentine, et là il y a une chronique sociale sur l'Argentine, puisqu'il y a la dévaluation… – Absolument au moment de la faillite. – Oui, absolument au moment de la faillite, et vous racontez, et alors que vous êtes là-bas pour faire du théâtre, vous avez vraiment un regard d'économiste, enfin un regard de sociologue plus exactement. Qu'est-ce que vous retenez de tous ces pays, la Pologne, la Chine, l'Argentine ? Est-ce que le théâtre peut s'en sortir mieux dans ce qu'on appelle les pays émergents ? Est-ce qu'il y a encore quelque chose de mieux à dire ? – Oui, c'est très différent chaque fois. J'en retiens d'abord au départ, moi qui ne parle pas les langues, les autres langues… – Répétition en Chine. – Et qui répète donc, et qui montre des spectacles dans la langue que je ne maîtrise pas. C'est d'ailleurs une aventure très particulière. Ce qui me frappe d'abord, c'est la différence. Et ce que je surmonte peu à peu, et ce que les autres surmontent avec moi, c'est l'unité. C'est-à-dire qu'on part de très loin, et peu à peu, qu'à l'intérieur de l'œuvre, on atteint une sorte de profonde complicité, et on accède à un rêve commun. C'est ça, mais dans des occurrences extrêmement différentes. J'appelle la Pologne ma seconde patrie depuis quelques années, parce que j'y fais un spectacle chaque année au Théâtre national, et je crois que c'est là que j'accomplis le mieux mon rêve de théâtre. Parce que les acteurs ont trois choses. Il est très difficile de préserver ailleurs. Une excellence instrumentale. Il y a une très grande tradition de l'acteur et de très grandes académies de théâtre. Il y a un arrière-pays qui est très prodigieux, qui est fait de violence, qui est fait de souffrance, qui est fait d'humour et qui est fait d'évasion fantastique, comme ça, d'évasion dans le hors du monde. Et puis, enfin, le théâtre en Pologne, aujourd'hui encore, mais malheureusement, il faut faire vite. Le théâtre en Pologne, c'est encore le lieu où un pays à qui l'on a dénié obstinément son identité, auquel on a changé son territoire, que l'on a occupé de toutes les façons, etc. Le théâtre en Pologne est le lieu d'une identité retrouvée, d'une identité affirmée, aujourd'hui encore. Et un acteur qui rentre en scène en Pologne, il sait pourquoi il rentre. Il rentre pour jouer un rôle. Il rentre pour participer pleinement à un spectacle. Il rentre aussi pour affirmer par-delà lui-même son appartenance profonde à une culture, à une langue, à une identité, à une histoire. Il y a trop de comédiens, aujourd'hui, qui rentrent en scène sans très bien savoir pourquoi ils y rentrent. Ou pour y exercer simplement, et de façon souvent vertuose, l'exercice, une prestation séduisante. – Un exercice de style. – Voilà. – Est-ce que vous avez un objet avec vous ? – J'en ai même deux. – Ah bon ? – Excusez du peu, excusez du peu. – Oui. Il y a quelques années, je vous aurais dit que c'est ça. Ceci est véritablement une pipe. – Ceci n'est pas une pipe. – Ceci est une pipe. – Parce que pendant des années, je me suis protégé derrière une pipe. C'est formidable, une pipe. – Je connais bien le problème. – On est, voilà. Il y a le monde. Et puis derrière la pipe, on regarde le monde. Et on est… C'est une protection symbolique formidable. Mais depuis quelques années, je ne peux plus fumer. Donc je n'ai plus de pipe. Mais ça me manque terriblement. – Alors, l'autre objet que j'ai amené… – Qui est contemporain. – Je crois que c'est un lecteur de CD. Et comme je voyage beaucoup, et qu'à l'étape, ce n'est pas toujours très bien équipé, j'amène le CD, puis quelques disques, un fond. – Vous savez, maintenant, on fait encore plus compact. – Il y a mieux maintenant. Mais celui-là est symbolique. – Mais je m'attache aux objets comme je m'attache aux gens. Voilà. Enfin, je ne vais pas vous infliger la liste des disques, mais elle est assez régulière et assez pérenne. – Et éclectique ? Comment ? – Et éclectique, oui. – Oui. Ça va des sonates de Schubert par Brandel aux sonates de Beethoven par Poligny, par exemple, à la 5e de Malheur, à Mozart, et particulièrement le concerto pour clarinette, et puis le jazz, beaucoup le jazz, et puis beaucoup d'autres choses. – Jean-Marc Mormegg, tout à l'heure, on disait cette chose, Jacques Lassalle disait, « En Pologne, un comédien sait pourquoi il rentre sur scène. Est-ce que vous, vous savez toujours pourquoi vous montez sur le ring ? » – Du frère, je me pose la question. – Ou est-ce qu'il peut y avoir un doute, parfois ? Et dans votre livre, il y a du doute, parfois. – Oui, mais moi, j'ai un truc, à chaque fois, je suis juste devant la porte, avant de rentrer, je me pose la question, je me dis, qu'est-ce que je fais là ? – Pourtant, je me suis entraîné, j'ai fait 3, 4 mois d'entraînement, et je me pose la question, mais j'arrive devant cette porte, et c'est le moment, et je me dis, qu'est-ce que je fais là ? – Pourquoi est-ce qu'on sent, dans ce livre que vous avez écrit en collaboration avec Damien Burnier, pourquoi est-ce qu'on en ressort avec l'impression d'une immense solitude, qui commence alors que vous êtes très petit, vous avez 6 ans, vous êtes déraciné, puisque vous quittez les Antilles, une grand-mère, et vous arrivez en France chez un père qui ne vous a pas élevé, et vous arrivez à Bobigny, donc vous passez des Antilles à Bobigny, etc. Et d'un bout à l'autre, alors qu'aujourd'hui, vous avez gagné, vous avez une réputation, vous avez fondé, vous êtes un entrepreneur aussi, par ailleurs, mais il reste cette impression de solitude, ce vide premier ? – Parce que peut-être que je n'ai pas encore trouvé ce que je cherchais. – Donc vous êtes encore contentionniste. – Encore un petit peu. Non mais c'est vrai, j'ai besoin de me surpasser constamment, j'ai une, peut-être depuis tout jeune, cette solitude, qui fait, j'étais toujours le petit garçon un petit peu en retrait, qui a regardé les autres et qui écoutait beaucoup et qui ne parlait pas, qui restait toujours à ma place, parce que justement, comme je l'ai dit, mon père, je ne le connaissais pas, je rentre dans une famille où je ne connais pas, donc je restais toujours dans un petit coin, parce que limite j'avais peur de déranger, et j'attendais le moment où on allait me dire, ça y est, tu vas pouvoir t'en aller, parce que je pensais que c'était des vacances, et je pense que j'ai grandi comme ça, donc je suis toujours à l'écoute, et j'ai un peu peur de déranger. – Est-ce que vous pouvez nous raconter, Jacques Lassalle dit ici, il y a une seconde, qu'il ne peut plus fumer la pipe, est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment où votre père, alors que vous avez déconné un peu, comme gamin du quartier, vous avez fumé, vous avez piqué les clubs, votre belle-mère vous a surpris, et à ce moment-là, vous attendez le retour du père, et vous attendez l'engueulade. Or, il ne se passe pas l'engueulade, mais il se passe cette chose que je trouve très belle. – En fin de compte, déjà, la mère, le fait que j'ai fumé, elle m'avait bien corrigé, et je pensais que forcément, comme mon père, il ne parlait pas beaucoup. Mon père, ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, il rigole beaucoup, il ne frappe pas, c'est quelqu'un de vraiment très sympathique. Le mythe, c'est un ami, avec tout le respect que je lui ai, mais c'est plus mon ami. Et je me dis, cet homme que je connaîtrais peu, en fin de compte, parce que j'étais tout jeune, je me dis, quand il va rentrer, il ne m'aimera plus, parce que le fait que j'ai fait une connerie, en fin de compte, elle va lui dire et puis il ne m'aimera plus. Et puis j'attendais, j'étais un peu stressé, j'avais la boule au ventre, parce que je me disais, ça va être terrible. En fin de compte, il est rentré dans cette chambre, parce qu'on lui a expliqué que j'avais essayé de fumer, et puis il s'est assis à côté de moi et m'a expliqué, en fin de compte, que lui, parce que je voulais faire comme lui, et je lui dis, je voulais faire comme toi, il m'a dit que lui, en fin de compte, il fume parce qu'il ne pouvait pas arrêter. Que lui, ça faisait tout jeune, depuis tout jeune qu'il le faisait, mais aujourd'hui qu'il ne pouvait pas arrêter. Et en fin de compte, il ne faudrait pas que je fume. Mais il ne m'a pas engueulé, au contraire. Et j'ai tellement de... En fin de compte, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que c'est vrai, j'avais peur de le décevoir, j'avais peur, en fin de compte, qu'il se dit, voilà, tu as fait une connerie, je te mets de côté. Alors que, déjà, on ne se parlait pas trop. On va parler un peu de votre essentiel actuel, qui est la boxe, mais je voudrais une autre chose, c'est aussi votre mère, votre mère que vous retrouvez, votre mère que vous aidez, et votre mère que vous n'avez plus forcément le besoin de voir aujourd'hui, alors que vous retournez aux Antilles, et que vous savez qu'elle habite à quelques blocs de la maison de votre frère, chez qui vous allez. Et pourtant, vous l'aidez, vous êtes un bon fils. Mais en même temps, il n'y a plus ce besoin de voir. Il y a eu trop de séparations. Je suis parti, j'avais 6 ans, j'y suis retourné, j'avais 17 ans. On ne s'est pas vu, on ne s'est pas écrit, on ne s'est pas appelé. Donc forcément, il y a trop de distances qui nous séparent. On ne se connaît pas vraiment. Et j'ai grandi, j'ai fait un peu ma vie de mon côté, et puis aujourd'hui, c'est vrai que c'est très dur de revenir et de se parler comme si, en fin de compte, rien ne s'était passé. Je lui en voulais. Et je lui en voulais parce qu'on n'a pas eu le temps de se connaître, on n'a pas eu le temps de se parler. Je ne la connaissais pas. Je suis parti trop vite. Et puis une nuit, j'ai eu comme une sorte de déclic. Aujourd'hui, je peux dire que cette nuit m'apportait conseil, ou plutôt que j'ai eu une illumination. Elle venait du poste de télé. Il devait être 3 heures du matin, je ne dormais pas, je me suis levé, je lui ai sorti de ma chambre. J'ai alors entreaperçu mon père, concentré devant ce qu'il regardait, un combat de boxe retransmis en direct depuis les Etats-Unis. C'était un championnat du monde de Marvin Hagler. J'ai tout de suite été fasciné par son côté bestial, le mec qui avance et qui casse tout, une sorte de prédateur. Alors, au lieu de retourner sagement dormir, je suis resté debout dans le couloir, sans mot dire, sans mot dire, sans mot dire, non, 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 captivé. Mon père a fini par me voir et par m'apostrofer. « Reste pas là comme ça, viens regarder ». Ça, c'était au début, vous étiez tout petit. Et puis, je vous propose qu'on se retrouve le 2 décembre dernier à la Halle Carpentier à Paris. Troisième match depuis votre entrée dans la catégorie des lourds. Vous y affrontez un adversaire un peu costaud. C'est l'Ouzbék Timur Ibrajimov, qui n'a connu la défaite qu'à deux reprises en 33 combats. Extrait. Voilà, c'est ça, voilà. Oh oui, le crochet gauche est lourd. Le crochet gauche sonne Ibrajimov, qui recule, qui s'accroche. Il s'accroche de plus en plus, Ibrajimov. On n'est même pas à la mi-combat, et l'Upperkut passe maintenant. C'est une belle performance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus facile. Voilà, voilà. L'Upperkut du droit. Attention, épreuve de force et de sape qu'a entrepris Jean-Marc dans ce 6e round. Vous voyez Ibrajimov dans la minute de repos. Il y a moins de 2 minutes. Être moins bien physiquement, on a la démonstration maintenant. Le match se tourne. Le match se tourne et la performance de Jean-Marc devient de plus en plus convaincante. C'est fort ce que fait Jean-Marc. Oh, que c'est fort encore. 50 secondes dans ce 8e round. C'est nouveau, je l'avais rarement vu faire ça. Les petits passers au côté, les plus lourds. C'est superbe, continue. C'est formidable. Confirmation, qu'il est un vrai poids lourd, qu'il est à l'aise et qu'il peut jouer un vrai rôle. Il peut s'exprimer. On sort de là comment ? On a la tête à ce qui vient d'arriver ou on essaie de récupérer ? Je pense qu'il y a quelques minutes où la décision arrive et on pense qu'on a gagné. Mais forcément, on attend toujours cette décision. Il faut qu'on confirme. Et puis, on sait ce qui s'est passé puisqu'il y a quand même... J'ai 40 combats, donc il y a de l'expérience. Et puis on se dit, à quand le prochain ? Combien de victoires ? Combien de défaites ? J'ai 4 défaites. 40 combats. Voilà, sur 40 combats. Je pense à ce match revanche avec Virgil Hill que vous avez battu. Et il y a une belle scène que vous décrivez, c'est-à-dire que ce boxeur que vous avez battu, vous lui ravissez le titre mondial, et il a toujours une coiffe d'Indien. Et votre premier combat, il se comporte comme un gentleman. Et cette coiffe d'Indien, il vous la donne. Et là, vous êtes vraiment respectueux de cette élégance. Et ensuite, il y a un combat retour et cet homme ne se comporte plus de la même façon, ce boxeur ne se comporte plus de la même façon. Et extrait du texte que vous livrez à ce moment-là, il lève le bras et fait tourner ses poignets comme s'il avait un lasso entre les mains. Il termine son geste dans ma direction, signifiant clairement qu'il va me capturer. C'est juste avant le combat. Ça en est trop, je deviens fou, je n'ai plus qu'une seule idée en tête, lui défoncer la gueule, le trépaner. Cela va au-delà de la boxe et d'une victoire à remporter. Il n'y avait pas de main morte là. Non, parce qu'il y avait... Moi, j'étais admiratif de ce boxeur parce que j'étais tout jeune, il était champion du monde, une légende. Et d'ailleurs, le premier combat, la presse titre, en gros, je vais rencontrer une légende. Alors, je sortais limite d'un championnat de France et je vais rencontrer une légende, une montagne. En gros, je ne gagnerai jamais. Et je n'avais pas envie de participer à un championnat du monde, j'avais envie d'être champion du monde. Donc, je pense qu'après, il y a un mental. Et j'ai gagné ce combat. Et le fait qu'il m'a donné cette coiffe, en plus, donc il y avait la ceinture mondiale, mais cette coiffe qui était son présent où il disait que cette coiffe lui donnait son grand pouvoir, puisque c'était une coiffe indienne, puisqu'il est déçu de ça. Et le deuxième combat, eh bien, il n'a pas été le gentleman que j'ai rencontré. Il m'a fait des coups, il est arrivé en retard, en conférence de presse. Enfin, il avait un garde-sucor qui voulait me déstabiliser. Et je n'ai pas reconnu la personne où j'admirais tant. Alors, je voudrais qu'on regarde un peu votre parcours. C'est un portrait qui a été fait de vous. En 2005, vous étiez au sommet du noir, puisque à l'époque, vous êtes champion du monde. Dans une catégorie inférieure, en tout cas, vous êtes chez les lourds légers. Regardez le portrait qu'on fait de vous. C'est un journal de France 2. C'est en avril 2005. Loin des strass et des paillettes, la fabuleuse histoire de Jean-Marc Mormec commence ici. Bobigny, banlieue parisienne. À six ans, le gamin de Pointe-à-Pitre débarque en métropole. Il découvre la grisaille, le métro et très vite, une spécialité du quartier, les petits combats entre amis. On descendait dans la cave et puis on s'avoinait un peu. On faisait des batailles comme ça. Tu es jeune, tu es un peu insouciant, tu ne penses pas. Des fois, il y a eu des chaos. Taillé comme un gladiateur, il est vigile au McDo du coin. Et côté boxe, personne ne croit en lui. Mais c'est mal connaître Mormec à force de travail dans d'obscures salles de banlieues parisiennes. À la force des points, il scalpe ses adversaires un par un et devient huit ans plus tard champion du monde. Dès lors, il veut l'Amérique et les dollars. Mormec quitte la France. Avec ses cheveux gris dressés sur la tête, il fait bien rire. Mais attention, Don King, c'est le roi de la promotion. Son empire pèse des millions de dollars. Il a dirigé Mohamed Ali, Mike Tyson. Il s'occupe maintenant de Mormec et tient à en faire une vedette américaine à la hauteur de son physique. Vous avez vu son corps ? Il est rembourré comme un donut. Regardez ses abdos. Ce sont des tablettes de chocolat. Tu vois ce que je veux dire ? Et il a la puissance dans les deux mains. Il frappe au nom de la liberté pour le peuple français. Viva la France. Quand on lit votre livre, on rit un peu moins parce qu'il y a tous les à côté de la boxe que vous évoquez. La possibilité du dopage, le cynisme des promoteurs, que ce soit Don King, qu'un jour vous traitez d'ailleurs d'enculé. Le JDD reprend la formule, ça fait un sprunz entre vous si vous me passez les trivialités de l'expression. Et donc, on a l'impression que ce milieu est très dur parce que ces promoteurs, les frères Acariès, dont vous dites qu'en fait, pour lesquels, en tout cas, le champion est une marchandise. Et ce n'est jamais un humain qu'il faut respecter ou dont il faudrait penser à un parcours un peu normal, à une carrière un peu normale. C'est clairement ça. Les boxeurs, il y en a plein. Les promoteurs, ils restent, les boxeurs, ils partent. Et puis à chaque fois, on a toujours des nouveaux boxeurs, d'autres champions et on s'en fout. Donc on ne va pas s'en baser assez à pouvoir bien les traiter. C'est ce que fait Don King. C'est ce que font en général les promoteurs. Et c'est pour ça que vous devenez promoteur vous-même aujourd'hui ? Oui, parce que moi, je fais partie de cette nouvelle génération où je me suis battu justement à devenir champion du monde. et je trouve que c'est vraiment un beau sport où la plupart des jeunes qui font ce sport, c'est des jeunes comme moi qui sont dans les banlieues en fin de compte et qui ont besoin de ça, qui ont besoin de t'exprimer et de le faire gratuitement dehors. Là, ils ont la possibilité justement de pouvoir se battre et de montrer ce qu'ils ont dans les points et donc il ne faut pas les exploiter. Et donc si je le fais, je pense que j'essaierai de le faire du mieux possible. Vous dites que le fait de vivre dans une cité mais ça a été évoqué dans le sujet vous donne un instinct de survie. Je crois qu'à un moment, vous dites dans la cité, il faut être le plus fou. C'est celui qui est le plus fou qui gagne, à peu près. Vous dites dans la cité, il faut toujours être le plus fou et le plus fou, ce n'est pas celui qui parle. Dans ce contexte-là, je ne me dérobe et jamais si un ami rencontrait un problème, je l'accompagnais pour le régler. On l'imagine avec vos points, évidemment. Ah oui ? Quand on est dans une cité, c'est... Vous dites... Alors j'évacue une question un petit sujet dont vous me direz ce que vous en pensez. Vous dites... Je suis clairement de banlieue, je suis clairement de gauche. C'est ce que vous écrivez à un moment. Alors vous passez de cachetons qui vont de genre 1000 balles à aujourd'hui un million d'euros, ou à plus. Mais vous êtes aussi dans cette connaissance de l'argent ou dans ce grand écart de l'argent. Ça se gère bien ? Oui, il suffit d'avoir la tête sur les épaules. Il suffit de savoir ce qu'on veut faire et où on veut aller. Je pense que j'ai mené ma carrière un peu comme je la voulais. Je voulais quelque part être maître de mon destin. Pas qu'on décide pour moi parce que c'est ma vie et une vie, on n'en a qu'une. Donc je veux bien qu'on m'aide à faire des choses, à passer des paliers, mais pas qu'on me prend comme une marchandise et qu'on gère et c'est ce que je fais aujourd'hui. Ou qu'on me dit bon ben aujourd'hui c'est fini. Non, c'est pas fini parce que j'ai pas décidé que ça soit fini. Je décide de ma vie et je pense qu'on doit tous décider. Alors vous avez une ligne de vêtements, vous avez imaginé un team mormec et je voudrais votre avis sur Christian Lambert qui est un préfet venu de la base. C'est lui qui est aux manettes dans le 93, dans le 93, la Seine-Saint-Denis, du super flic au super préfet. Voici le portrait qui a été dressé de lui au moment où il a été nommé. Et aujourd'hui, tout le monde, tous boirs politiques confondus, dit plutôt du bien de cet homme. et on reparle de la banlieue juste après. Il se présente lui-même comme un policier à poignes. Un préfet qui se dit en guerre contre les trafiquants. Car ici, c'est un supermarché de la drogue. Il y a même un chemin fléché pour guider le client. Ici, vous voyez cette flèche. Elle indique aussi où les policiers viennent régulièrement. Bonjour. Les trafiquants sont chez eux ici. Non, ils sont plus chez eux. C'est la police qui est maintenant bien en permanence. Je peux vous assurer de notre détermination et de la détermination des services de police. Son leitmotiv, c'est la répression. Sa recette, le harcèlement des trafiquants dans le département le plus criminogène de France. Il faut mettre la pression en permanence sur les trafics de stupéfiants. Il ne s'agit pas de faire une affaire et de partir. La pression sera longue. Christian Lambert écoute sa police. Il met aussi la pression sur le terrain. Les forces de l'ordre doivent se montrer dans les cités sensibles. Mais que peuvent ces policiers contre l'autre fléau du 93, l'insécurité économique ? Avec près de 30% de chômeurs dans certaines cités, le département est le plus touché d'Île-de-France. Je montre un peu ce sujet aussi par provoque parce que je sais que vous dites que les journalistes de l'extérieur sont souvent extrêmement caricaturaux dans leur manière de présenter le 93. Et là, on sent bien que ça peut basculer à tout instant d'un côté ou de l'autre. Le préfet Lambert il fait son travail et dans une optique qui est plutôt répressive comme lui demandent ses autorités de tutelle. mais pour vous qui en êtes sorti, comment est-ce qu'on peut gérer ce que vous avez vécu sur place ? C'est-à-dire la castagne le plus fou et puis vous qui êtes d'un seul coup vous passez vous êtes la personne exemplaire c'est-à-dire que lui il a réussi et que fait-on de tous les autres ? Comment est-ce que vous vous envisagez la question aujourd'hui ? La plupart de ces jeunes je pense qu'on a besoin de rêver. Les jeunes ils ont besoin de rêver ils ne rêvent plus parce qu'il y a la plupart vous voyez les parents ils ne travaillent pas ils sont là ils sont au RMI qu'est-ce que vous voulez rêver de ça ? Vous ne partez pas en vacances même nous enfin les adultes même eux pour les gens qui ne touchent pas beaucoup d'argent ils ont besoin de rêver de partir en vacances aller quelque part donc pour certains ils y arrivent mais ces jeunes aujourd'hui bon aujourd'hui on va aussi en banlieue déjà c'est dur de trouver du boulot quand vous avez des diplômes ce n'est pas toujours évident de rentrer dans des institutions dans des grands ministères parce que vous venez de banlieue des fois le 93 on aurait dit il y a une croix rouge donc il y a aussi des jeunes c'est des super mécaniciens mais ils ont ils ont la pratique mais ils n'ont pas la théorie quoi parce que voilà ils vont prendre un moteur ils vont le démonter ils vont monter mais ils ne vont pas trouver du travail alors qu'est-ce qu'ils font ces jeunes en fin de compte ? ça commence par voilà c'est des petits clans ils vont faire au début ils vont vendre un peu de cheat et puis après ça va monter sur d'autres trucs un petit peu plus graves mais peut-être il faut s'intéresser à eux moi je pense dans ces banlieues il y a besoin de rêve il y a besoin de les faire rêver même dans ça commence aussi par les mômes dans les écoles leur dire que les choses sont possibles aussi pour eux c'est pas juste de dire leur montrer ça c'est une cité où on vend de la drogue ou forcément dans la banlieue c'est des gens c'est des gens pas bien mais il faut aussi les faire rêver il faut leur donner aussi de l'espoir qui peuvent avoir quelque chose ou ils peuvent faire quelque chose c'était plus facile à votre époque ? est-ce que c'était plus facile ? il y a près de 40 ans enfin il y a 35 ans en banlieue est-ce que c'était moins dur ? je pense que c'était moins dur c'était moins dur qu'aujourd'hui ? oui oui c'était moins dur et peut-être aussi plus de respect des autres je pense qu'aujourd'hui c'est un peu plus compliqué on a l'impression qu'on prend des jeunes on prend un peu tout le monde on les parque un petit peu restez entre vous ne faites pas trop de bruit et le jour qu'on fait après ça pète et je pense que ce n'est pas la solution Angéla Laurier comment est-ce que vous entendez le discours du boxeur ? ça me parle beaucoup ça me rejoint beaucoup ça me rappelle mes frères aussi parce qu'ils étaient plus juste ici oui oui ça me je suis très près de ça aussi parce que quand on a quitté la Colombie-Britannique on a habité la banlieue de Montréal aussi un quartier difficile aussi où on était très confrontés à la délinquance aussi et mes frères sont tombés dedans aussi et pour se faire respecter dans une banlieue il faut y aller c'est pas en parlant en dialogance c'est juste moi et appartenir à un gang aussi je pense que c'était très Dominique avait beaucoup de mal lui c'était une grande blessure pour lui Lélie Enveur vous êtes à 352 728 kilomètres de ce qui vient d'être dit ou pas ? oui et non oui probablement en apparence et d'ailleurs je me pose toujours des questions je me dis tiens comment ça se fait j'aurais plein de questions à vous poser mais ce sera pour après mais en même temps ce que j'ai entendu c'est quand même dans ce début quand vous avez dit mon père ce qu'il m'a donné c'est l'amour c'est pour ça d'ailleurs que je m'interroge sur la quête que vous avez et qui est dans le combat mais néanmoins je crois que tout ça ça revient quand même à une question centrale qui d'ailleurs nous réunit peut-être un peu tous c'est la question du sens ce que vous dites c'est ni plus ni moins que ce qui manque c'est du sens alors comment donner un sens à sa propre vie comment donner un sens à la vie des jeunes leur enseigner le sens c'est peut-être finalement chacun à notre façon nous oeuvrons pour que ça fasse sens et je crois que c'est le seul moyen de sortir de la souffrance de sortir de la misère parce que la vraie misère c'est la misère du sens je crois oui on est d'accord et on essaie de se comme disait Nietzsche il faut nuire à la bêtise absolument je trouve que ça c'est une formule qui va bien alors sauf que le sens en ce qui vous concerne vous le mettez à un niveau apparemment très haut puisqu'on parle de mystique puisqu'on parle de poésie et que c'est pas forcément la poésie de Charles Julliet qui aime bien Roumi etc mais c'est les afghans et les iraniens et les poétesses qu'est-ce qu'elles nous disent en tout cas que nous dit la poésie d'Afghanistan ou d'Iran quand elle est écrite notamment par des femmes qu'est-ce qu'on peut y trouver et comment est-ce qu'on peut s'en nourrir alors en fait la poésie des femmes elle est assez récente donc on peut remonter le temps si vous voulez mais ce qui me frappe mais qui est vraiment permanent chez les poétesses de langue persane c'est que la poésie est véritablement un lieu de résistance c'est-à-dire dans la poésie même des femmes qui sont sous le tchadri et dont vous n'imaginez pas qu'elles puissent avoir une vie intérieure ou des révoltes aussi puissantes et aussi violentes et bien ça existe c'est là et quand on lit leur poésie elle est d'une elle est accessible à absolument tout le monde parce qu'elles parlent de la douleur des mères de la douleur des femmes de ce que la société leur fait subir elles ont une révolte contre la guerre elles ont des poèmes d'une beauté vraiment déchirant pour se révolter contre la guerre donc elles disent quelque chose qui nous touche tous c'est pas du tout quelque chose qui est dans les étoiles et inaccessible et pour lequel il aurait fallu avoir fait un doctorat pour le comprendre je crois que la poésie est contrée à un langage immédiat vous en avez fait un quand même de doctorat oui moi j'en ai fait un mais bon c'était sur Homi évidemment c'est autre chose mais en tout cas pour ce qui est de la poésie contemporaine des femmes afghanes il faut dire aussi que dans ces pays là la familiarité avec la poésie est très forte c'est à dire vous avez des gens parfaitement analfabètes qui connaissent par coeur des poèmes mystiques du 14e siècle et à peu près un chauffeur de taxi sur deux à Téhéran pourra vous le prouver en vous récitant de magnifiques vers dont il comprend peut-être pas tous les aspects mais en tout cas il comprend que c'est beau et il comprend que ça le nourrit est-ce que vous pouvez nous lire un peu de poésie ? oui absolument un poème de Rumi qui d'ailleurs qui est peut-être finalement qui reprend quelques-uns des éléments que nous avons évoqués peut-être juste le premier vers en persan pour qu'on entende aussi la musique Montre ton visage car les jardins et les roseraies sont ce que je désire Ouvre tes lèvres Le sucre abondant est ce que je désire Au soleil de toute beauté Sors un instant des nuages car ce visage rayonnant de lumière est ce que je désire Le pain et l'eau de ce monde sont comme une crue infidèle Moi je suis un poisson une baleine L'océan est ce que je désire Mon âme est las et las de Pharaon et de son injustice La lumière du visage de Moïse est ce que je désire Les cris et les hurlements d'ivresse sont ce que je désire car je suis là des plaintes et des pleurs J'ai maintenant dépassé toute espérance et tout désir Par-delà l'espace et le temps Les fondements sont ce que je désire Dans une main la coupe de vin et dans l'autre les boucles de l'aimer Une telle danse au beau milieu de la place est ce que je désire Ce que vous décrivez là c'est le bonheur parfait C'est ce que nous désirons C'est ce que nous désirons C'est le désir C'est un livre que vous avez écrit et publié chez Diane de Cellier éditeur Cette iranienne que nous dit-elle ? Elle est magnifique cette femme Elle est rayonnante je dirais elle a énormément compté dans ma vie puisque je l'ai connue dans mon adolescence et qu'elle a été peut-être qu'elle m'a donné l'essentiel parce qu'elle m'a donné d'un côté la soif et de l'autre le sens et ce qu'elle a d'extraordinaire c'est que c'est une femme qui vit au fin fond du Kurdistan iranien qui devient aveugle à l'âge de 20 ans après avoir tout de même fait des études ce qui était rarissime à son époque Parce qu'elle est un grand-père ou un père qui accepte qui lui prend un précepteur et qui insiste pour que sa fille soit éduquée comme ses fils et qui va passer ensuite toute sa vie à s'occuper des autres à donner un enseignement spirituel et aussi à étudier c'est-à-dire qu'elle a étudié toute sa vie elle mériterait plusieurs doctorats honoris causa je crois et puis surtout elle va exprimer dans son enseignement deux choses qui me semblent fondamentales c'est qu'elle insiste sur le fait qu'il faut vivre dans le monde mais dans une attention permanente à chaque instant vivre chaque instant comme une plénitude tendre vers cette plénitude à chaque instant et l'autre c'est vivre avec les autres dans un don de soi qui soit total et absolu et ça elle l'a vraiment vécu elle s'est occupée beaucoup des femmes etc mais elle s'est occupée de beaucoup de gens et elle a vraiment vécu une vie qui était une vie de don le don de soi pour le bonheur des autres c'était vraiment son moto et voilà donc elle m'a vraiment enseigné cela comme ligne d'horizon parce qu'évidemment c'est un idéal très élevé mais je crois qu'on ne peut pas vivre sans idéal enfin on ne peut pas avancer ce que tu es tu es l'allumette et la lampe le jardinier et le jardin tu es rossignol tu es chant bouton de rose parfum flottant la guerre et la paix en même temps à chaque heure et chaque instant tu déploies tes mille couleurs tu es le miroir aux merveilles présent et absent sans pareil voilà ce que ce que dit Malek Jeanne Némati et c'est son bien-aimé divin qu'elle décrit et c'est vrai que quand on vous entend en parler c'est presque rassurant c'est apaisant et je voudrais faire une toute petite avant de se replonger dans le cinéma iranien dans une seconde toute petite insiste parce que j'avais lu un texte sur vous sur sur Mahomet et sur son extrême bienveillance pour les femmes et surtout son extrême engagement pour les femmes dans une société du 7ème siècle dans la péninsule arabique qui est extrêmement patriarcale donc qui est extrêmement répressif pour les femmes et vous vous dites que cet homme ce qu'on ne sait pas parce qu'on a tellement l'habitude aujourd'hui de voir la femme voilée vous dites que cet homme a fait beaucoup pour la femme d'ailleurs sa première femme a été unique absolument il a été monogame pendant plus de 20 ans qu'est-ce que vous dites de Mahomet qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier qu'il a fait notamment dans le camp je crois que ce qu'il ne faut pas oublier c'est que Mahomet était un esprit extraordinairement ouvert pour son époque et que ce qu'il a apporté je dirais c'est une chose très simple il a fait de la femme une personne morale au plan du droit ce n'est pas rien dans un monde où la femme et les petites filles sont enterrées vives et la femme est une monnaie d'échange qui a d'ailleurs moins de valeur qu'un cheval ou un chameau en l'occurrence donc si vous voulez il leur donne un statut juridique alors maintenant ce statut juridique est dépassé puisque évidemment elles héritent moins mais je crois véritablement ce n'est pas que pour la question des femmes je crois vraiment qu'il y a une injustice profonde qui a été faite à l'islam par les musulmans et par les représentants de la religion musulmane partout dans le monde par les exégètes qui ont suivi finalement se sont accrochés à une lettre sans voir que derrière la lettre il y a l'esprit et que ce qui compte c'est l'esprit et je crois que le prophète Mohamed est un mal aimé de l'histoire et que c'est la faute de ses successeurs et que ses successeurs ont peut-être été ses meilleurs ennemis d'une certaine façon je voudrais qu'on termine avec vous avec deux peut-être trois trois choses un extrait d'un film qui s'appelle Women Without Men réalisé par Shirin Nechat Lyon d'Argent en Venise en 2009 que nous dit ce film ? C'est un film qui est extrait d'un des plus beaux romans qui est écrit par une femme au XXe siècle Femmes sans hommes qui d'ailleurs est traduit en français pour ceux qui voudraient le lire c'est un livre enfin un livre et un film dans lequel on voit que les femmes pour pouvoir exister et être pleinement femmes dans une société musulmane sont obligées soit de tuer leur mari soit de faire l'économie des hommes si je puis dire je vais être un peu c'est un peu brutal évidemment mais le film est assez brutal le livre le roman l'est peut-être encore plus en tout cas la situation dans les années 50 c'est le coup d'état iranien etc oui absolument c'est-à-dire que c'est une société dans laquelle l'oppression faite aux femmes par les hommes est tout de même omniprésente et l'idée c'est qu'il faut rompre les amarres extrait il y a il y a il y a il y a l'opinion c'est qu'on il y a il y a l'autre il y a 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 Merci. Il faut casser l'ordre des choses, disiez-vous. Que disent ces images ? Ces images, en fait, c'est un moment du film où on voit... En fait, c'est le premier personnage, la prostituée, qui un matin se lève et elle voit les hommes sans tête. Elle le prend comme un signe qu'il faut qu'elle quitte. Donc, c'est son état de prostituée. Et elle part et la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle va dans un bain pour se laver de cette souillure. C'est pour ça, absolument, douloureusement, dans la douleur. Et c'est pour ça qu'elle frotte aussi fortement. Et donc, voilà, c'est l'idée que, d'une certaine façon, l'eau ou cette façon de se faire souffrir aussi va faire passer la souillure. Après, elle ira prier dans un mausolée. Et ce n'est qu'après qu'elle rejoindra les autres femmes dans le jardin de paradis dans lequel elles vont se retrouver à la fin. Être femme, c'est forcément... Je pense à d'autres films, Mac Malbaff, par exemple, du cinéaste iranienne. Est-ce qu'être femme dans ces conditions-là, c'est toujours aussi dans le combat, que ce soit dans la poésie, que ce soit dans le cinéma ? Est-ce que c'est forcément toujours un combat ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas d'écoute de ce qui se dit là, dans les films ou dans la poésie ? Moi, je dirais qu'il y a plus de place et plus d'écoute qu'ici. Peut-être parce que c'est un combat. Peut-être parce que, par exemple, j'en veux pour preuve que le lectorat en Iran aujourd'hui est essentiellement féminin. Donc, c'est normal aussi. Mais en France aussi. Oui, absolument. Mais c'est vrai que le lectorat féminin, il y a une demande. Et moi, je connais même, paraît-il, des écrivains hommes qui publient sous des noms de femmes parce que ça, ils ont plus de succès. En tout cas, c'est sûr que les femmes, pour exister, doivent combattre plus. Mais je crois que c'est un peu plus vrai, peut-être, en Iran. Certainement beaucoup plus vrai en Afghanistan. Mais c'est vrai ici aussi. Mais ça l'est pour la France aussi. Et elles doivent plus se prouver à elles-mêmes et à la société. Mais je ne dirais pas que c'est un problème. C'est peut-être plutôt un avantage. Parce qu'aujourd'hui, en Iran, par exemple, moi, je vois que la création, elle est surtout intéressante quand c'est la création des femmes. Je ne dis pas ça par chauvinisme féministe. Je le dis parce que, véritablement... Moi, j'espère pour vous. Parce que sinon, ils vont se venger, les méchants. Non, non, absolument. Mais c'est vrai, les cinéastes, les peintres, les écrivains, les poétesses, sont, à mon avis, ont une longueur d'avance. Peut-être parce qu'elles ont eu à combattre. Et voilà, parce que le combat fait qu'on se dépasse, d'une certaine façon. D'où vient votre passion absolue pour cette écriture des femmes, pour le mysticisme ? Oh, ma passion absolue, c'est vrai qu'elle est absolue. Elle vient de loin. Parce qu'en fait, j'ai un père qui lui-même est poète, qui a beaucoup travaillé la poésie, qui me l'a enseignée dès mon plus jeune âge. Et c'est vrai que j'ai été toujours amoureuse des mots et de la poésie. Persane, plus tard française, anglaise, allemande, enfin, c'est vrai que j'aime la littérature. Je l'aime profondément. Simplement, la littérature persane, évidemment, m'est plus familière parce que je suis née en Iran et parce que je pense que le persan est quand même une langue qui est éminemment bien adaptée à la poésie. – Dans votre actualité, il y a Léla et Majnoun. L'absolu du désir accompli et l'amour parfait. C'est un oratorio, ça a été présenté il y a quelques jours au Festival de Fès, Festival des musiques traditionnelles. Vous en êtes le librettiste d'une pièce composée par Armand Amard. Pourquoi est-ce que vous êtes librettiste en plus ? – En fait, je suis librettiste parce qu'Armand Amard est venu me voir à l'issue d'ailleurs d'une conférence que j'ai donnée sur la littérature persane, mais c'est une conférence lecture justement que j'ai essayé de rendre très accessible dans un festival. Et il m'a dit, voilà, je cherche un thème pour un oratorio d'Orient dans lequel je puisse faire chanter des chanteurs dans des langues différentes. Et je lui ai dit, le thème absolu, c'est Majnoun, Léla. Parce que c'est l'histoire d'un mot fou qui est devenu légendaire, c'est comme Roméo et Juliette en Occident, et qu'en même temps, les poètes de tout le territoire musulman, et même au-delà, puisqu'il y en a même une version en géorgien, donc de tous ces territoires d'Orient, ont repris le thème de l'amour fou et l'ont chanté dans toutes les langues. Donc, ça permet de faire chanter en arabe, en persan, en ourdou, en mongol, en turc. Et c'est vrai que, évidemment, l'idée lui a beaucoup plu parce que c'est vraiment un compositeur qui aime réunir dans ses œuvres, justement, toutes ces cultures et de les faire dialoguer ensemble. On écoute, on regarde un peu pour se donner un petit peu de plaisir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Un petit mot de commentaire ? Oui, ce sont des interprètes magnifiques, Salah Harili et Arianna Vafadari. Elle est les chanteuses lyriques occidentales et lui est un merveilleux chanteur iranien, probablement un des meilleurs aujourd'hui. Et ce qui est très beau, c'est que le poème qu'il chante dit « Mon âme à son âme s'est prise quand nous n'étions pas nés encore » et plus tard, après le tombeau, il sera encore avec nous. C'est vraiment l'histoire de l'amour absolu. C'est aimer au-delà de tout ce qui est possible et c'est en même temps une clé parce que dans toute cette culture, arabo-persane, je dirais, et qui, comme par hasard, justement, a ses racines dans l'islam, eh bien, l'amour a été chanté d'une manière absolument radicale. Et ça nous permet de dire aussi que l'islam a produit une culture extraordinairement riche qui est aussi une culture de l'amour. Vous le saviez, tout ça ? – Pas aussi bien. – Oui, pas aussi bien. – Mais c'est passionnant, bien sûr. – Et ça ouvre extraordinairement. – C'est très important aujourd'hui d'entendre ça. – D'entendre ça. – C'est très important. Vous avez un projet aussi, alors, par rapport à des gens qu'on aime bien parce qu'ils font partie des affinités électives des mots de minuit, c'est Reza et c'est Atik Raimi puisque vous avez un projet commun, tous les trois. Donc Reza, c'est le photographe, Atik Raimi, c'est l'écrivain. – Oui, absolument. – Afghans ? – Oui, oui, nous allons publier un recueil, justement, d'une cinquantaine de poèmes écrits par des femmes afghanes. Ce sera illustré par Reza et Atik Raimi nous fait le plaisir et l'honneur de nous écrire une préface puisque, évidemment, la cause des femmes et aussi la voix des femmes, la parole des femmes, je crois, lui tient beaucoup à cœur. – Un mot de commentaire, Jean-Marc Bormec ? – Vous parliez de cette rencontre à 14 ans avec cette poétesse, c'est formidable, à l'adolescence, à cette période, d'être, voilà, des rencontres comme ça. – Oui. – Oui, c'est essentiel, évidemment. – Oui. – Évidemment. – Je vous ai imaginé, Jean-Marc, en banlieue, dans le 9-3, on va présenter les poésies des femmes afghanes, c'est un truc qui serait détonnant et sans doute qui réussira à convaincre. – Oui, je suis sûre. – C'est-à-dire réussir à détourner les gens, de sortir des pulsions qui sont des... – Oui, j'en suis certaine. Et je crois aussi que, je crois que ces enfants des banlieues, s'ils savaient d'où ils viennent et quelle culture extraordinaire ont été le socle de leurs parents et de leurs grands-parents, ça les réconcilierait peut-être aussi avec le savoir, quelle que soit leur origine, parce que tous ces gens qui sont là, ils ont une histoire, ils ont un passé, ils sont les produits aussi de tout ce qui a été imaginé, créé par des artistes, par des penseurs. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense qu'on devrait leur enseigner aussi d'où ils viennent, on devrait enseigner à tous ces enfants la fierté d'être ce qu'ils sont. – Il faut... – Il y a du boulot, hein ? – Il y a du boulot. – Il y a du travail, mais je pense qu'il y a les possibilités, en tout cas tous ceux qui ont témoigné ici des manières un peu transversales d'approcher la banlieue, ont témoigné du fait que ça pouvait fonctionner si tant est qu'on n'était pas systématiquement dans la répression ou dans le stéréotype. – Moi, j'ai raconté l'histoire de Majeléla en banlieue, devant des jeunes des banlieues, ils étaient absolument séduits par l'idée. – Merci, merci, mesdames, merci, messieurs. Je voudrais vous donner quelques conseils. D'abord, aller au cinéma avec une comédie romantique de l'américain Mike Mills. C'est très, très nuancé. Le père est homosexuel, il meurt. Et Oliver tombe amoureux d'Anna après la mort de son père, à se remettre. Anna est une Française installée aux Etats-Unis depuis peu de temps. Les deux interprètes sont Evan McGregor et Mélanie Laurent. Elles incarnent ce couple de débutants. Alors, ils ont une particularité, ce couple, c'est qu'il y a un chien qui s'appelle Arthur et qui parle. Et Arthur pose des questions existentielles forcément fondamentales. Extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Hello? Can I give you my number? Thanks. I feel bad dragging Arthur to the party. I should get home. It was really nice meeting you. Au revoir. Voilà, ça s'appelle Beginners et c'est de Mike Mills. Et puis je m'aperçois que j'ai oublié quelque chose. C'est de vous demander si vous aviez un objet. Ah oui, surtout que j'en avais deux. Le premier, justement, est cette bague qui est vraiment ma bague porte-bonheur parce qu'elle m'a été donnée par Malekjan Némati quand j'avais 14 ans, justement. Et c'est effectivement une bague qui m'a toujours porté bonheur quand je la porte. Et puis le deuxième objet est une robe de mariée afghane. Verte. Eh oui, vert et rouge, ce sont les couleurs du mariage en Afghanistan. C'est une robe qui a quand même 100 ans, qui est très belle et qui date donc de l'époque où l'Afghanistan était encore un pays de cocagne, je dirais. Et j'espère qu'un jour, il le redeviendra, en fait. Et que toutes les mariées pourront s'habiller et vivre des vies heureuses et non pas comme dans certains poèmes. on entende que j'ai vu des femmes qui, le soir de leur noce, ont quitté leur mari et ne l'ont plus jamais revue. Toujours, ne jamais se laisser, ne jamais accepter ce qui se passe quand c'est aussi douloureux. Musique, pour terminer cette émission, avec Fafa Ruffino pour un deuxième extrait de son album. Il est « Se laisser aller ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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